Générique Justement, pour plus de précisions sur cette période, on parle de la date de 2014, du 8 juin 2014. Donc, au cours de cette période, l'Egypte a connu beaucoup de progrès, beaucoup de réformes, mais aussi beaucoup de défis. Nous avons à présent le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. l'ambassadeur Hessein Harid, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères, M. l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Donc, j'aimerais bien parler aussi bien du point de vue politique, mais aussi économique de cette période. Je commence certainement avec ce qui est politique, puisque aussi sur la scène internationale, tout au long de ces 8 dernières années, l'Egypte a pu justement reprendre son image et renforcer ses liens, aussi bien avec l'Afrique, mais aussi avec ses partenaires mondiaux. Quel regard vous avez justement sur ces 8 dernières années ? Sans aucun doute, cette période de 8 années depuis 2014, jusqu'aujourd'hui, a été une période avec beaucoup de défis, mais en même temps des opportunités. Et l'Egypte a su bénéficier des opportunités et ainsi a réussi à relever les défis. Le plus grand, le plus sérieux défi auquel l'Egypte a été confrontée, c'était certainement la lutte contre le terrorisme. Deuxièmement, les alliances ou les pays qui ont particulièrement la première partie de cette période, de 2014 jusqu'à 2017-2018, les pays qui ont soutenu, soit financièrement, soit politiquement, soit de point de vue médiatique, contre les groupes terroristes, l'Egypte a su certainement défendre son indépendance et l'intégrité territoriale de l'Egypte. Et en même temps, l'Egypte a réussi à renouer ces liens traditionnels avec l'Afrique, avec l'Europe et avec les autres pays avec lesquels l'Egypte, une fois, avait des relations bien établies. Aujourd'hui, l'Egypte est dans une bonne position pour tirer profit de cette période-là et de sa politique étrangère qui a été et qui a été et reste toujours une politique étrangère équilibrée, une politique étrangère qui défend l'indépendance politique et économique de l'Egypte, mais en même temps, l'Egypte est ouverte à des partenariats, des partenariats particuliers, soit des partenariats politiques ou dans le domaine politique pour certainement, pour accroître, pour donner un coup de pouce au plan de redressement économique et développement économique durable. Certainement, l'Egypte aujourd'hui, sur le plan économique, est dans une bonne position, une position qui certainement a été affectée par les développements sur la scène internationale et à l'esprit, la pandémie, le Covid-19 et après ça, certainement, la guerre en est pleine et les retombées négatives de cette guerre sur le tiers-monde. Et plus particulièrement, c'est l'Egypte étant donné sa sécurité alimentaire et ses appropriations dans le domaine de l'énergie et les prix, et les niveaux de prix de l'énergie. Alors l'Egypte, aujourd'hui, fait face à des défis économiques, mais elle a la capacité de surmonter ces défis, de relever ces défis dans les prochains mois. Certainement, j'ai dit ça, avec l'espoir que la communauté internationale pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine. Voilà, certainement, on l'espère tous et toutes, M. l'Ambassadeur. En fait, lors de ces huit dernières années, le chef de l'État, le président de la Terre ici, a multiplié ses déplacements à l'étranger. Voilà, il a visité un grand nombre de pays du monde, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, dans la région, certainement. Et dans la plupart de ses déplacements, de ses visites à l'étranger, il a été accompagné, justement, d'une délégation économique, entre parenthèses, c'est-à-dire au sein de laquelle se trouvent des représentants, des ministres de portefeuille en lien avec la coopération internationale, l'économie, les finances, et ainsi de suite. Et justement, pour insister sur ce lien entre l'économie et la politique, à quel point, justement, est-ce que la stabilité politique pourrait-elle aussi se refléter ou avoir un impact sur l'économie d'un pays, surtout un pays comme l'Égypte, qui a connu une révolution, et justement un pays dans une région aussi qui a connu pas mal d'instabilité ? Juste, on peut jeter un simple regard sur d'autres pays, comme l'Irak, le Yémen, la Syrie, certainement, la Libye. Oui, certainement, en discutant la politique étrangère égyptienne pendant les huit dernières années, on doit tenir compte de la situation régionale et la situation internationale. Oui. Et comme vous venez de le préciser, madame, la situation régionale n'a pas connu jusqu'à maintenant, depuis 2014 jusqu'à maintenant, la stabilité et la sécurité tant souhaitées par le gouvernement égyptien. Et plus particulièrement dans les pays voisins, tels la Libye. Et certainement, on a suivi les positions égyptiennes vis-à-vis la Libye et la crise. Et certainement, la position adoptée par l'Égypte a certainement soutenu les efforts, soit les efforts onusiens ou les efforts internationaux et régionaux pour mettre la Libye sur le chemin d'un redressement politique et national. Et d'un autre côté, en parlant de la politique étrangère égyptienne depuis 2014 jusqu'à maintenant, certainement, on doit parler aussi, on doit, on a à l'esprit les positions de l'Égypte vis-à-vis la cause palestinienne et les efforts déployés par l'Égypte l'année dernière pour mettre fin à l'agression israélienne contre la bande de Gaza en mai 2021. Et grâce au rôle joué par l'Égypte, les Israéliens ont mis fin à leur agression. Et durant cette période, j'aimerais souligner le fait qu'au Égypte, durant l'an 2009-2020, était la présidente en exercice de l'Union africaine. L'Égypte a été élue comme membre non permanent d'un autre côté au Conseil de sécurité et ainsi dans le Conseil de sécurité en Afrique. Et d'un autre côté, M. le Président, dans ses déplacements, soit en Europe, soit en Alie, soit en Afrique, soit dans le monde d'Arabes, le Président a participé à plusieurs meetings internationaux, pourtant sous l'Afrique et la coopération internationale pour le développement en Afrique. Soit l'Union a été en Europe, comme par exemple en France, en Allemagne, en Angleterre, soit en Russie, soit en Russie, soit à l'Arabes. Alors l'Égypte est toujours présente durant ces rencontres internationales portant sur l'Afrique. Et l'action égyptienne en Afrique a pris un grand nombre d'eux durant les dernières huit années. Et avant-hier, avant-hier ou l'heure, l'Égypte a certainement acquis la première conférence médicale en Afrique. Ceci dit, l'Égypte, à la fin de cette année, va accueillir le COP 27. C'est un sommet dans lequel 197 qui y participeront, ainsi que les Nations Unies, les autres instances internationales et des organisations non gouvernementales du monde entier. Alors c'est un sommet qui revient d'une importance particulière du point de vue des changements politiques. Tout à fait. Et exactement, Madame, tout ça indique que la communauté internationale place ou a placé une grande confiance à la capacité de l'Égypte. Tout à fait. De gérer soit la situation régionale, soit les questions internationales qui concernent la sécurité, la stabilité et la vie internationale. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Monsieur l'Ambassadeur. Hossein Halil, vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Encore une fois, vous avez justement rappelé la COP 27, justement, cette conférence sur le climat qu'accueille l'Égypte le 27 novembre prochain, la fin du mois de novembre prochain à Sharmeshir, la ville de la paix qui doit accueillir justement cette manifestation internationale. Comme vous l'avez justement mentionné, ou comme l'avait mentionné Monsieur l'Ambassadeur Hossein Halil, ça reflète cette confiance, justement, accordée à l'Égypte. Et ça reflète aussi l'intérêt qu'accorde l'Égypte à la question du climat. J'aimerais là rappeler que le chef de l'État, le président de Fattah ici, s'est insisté, justement, sur ce développement durable. Justement, cet intérêt aussi accordé par l'Égypte au développement durable, les villes vertes, les villes dites vertes, la mise en place, le lancement, tout ce qui est rapport justement avec cette idée de ville verte, la technologie verte aussi. Donc, beaucoup d'intérêts accordés aussi à ce développement durable et qui reflètent, encore une fois, on insiste sur ce point, l'intérêt accordé par l'Égypte à l'environnement et au climat. Justement, si ce programme ou les programmes de réforme économique prennent, ce programme plutôt de réforme économique prend le devant de la scène, parallèlement certainement au lancement de méga-projets, de nouvelles villes, aux efforts déployés pour attirer l'investissement étranger, il faut bien rappeler que l'Égypte aussi accorde un grand intérêt aux petites et moyennes entreprises. Et là, dans ce contexte que le président de Fattah ici s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Ahmed Bouli et la ministre du Commerce et de l'Industrie, Mévine Gema, le porte-parole présidentiel, a déclaré que la réunion avait porté sur la présentation de l'activité de l'agence des moyennes petites et micro-entreprises. Les détails tout de suite avec Yara Choucha et Aéchelle. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Mévine Gema, a passé en revue les performances de l'agence des moyennes petites et micro-entreprises au cours de la période de janvier 2021 et mars 2022. Ceux-ci comprenaient environ 200 000 projets. Ces projets ont fourni des centaines de milliers d'opportunités d'emploi dans tous les secteurs de développement, en plus de la participation de l'agence dans de nombreuses initiatives nationales, notamment l'initiative Hayakarima ou Videscentes, au niveau des gouverneurats de la République. La ministre a également passé en revue le volet services de l'initiative liée au stage de formation des jeunes pour développer les petits projets, introduire et encourager l'idée d'auto-emploi, de même les services fournis par l'agence pour établir les projets, ainsi que participer aux autres initiatives nationales telles que le programme national pour transformer des véhicules en gaz naturel, et l'initiative des parcs industriels, ainsi que l'initiative du développement des industries artisanales et patrimoniales. Madame Gama a également passé en revue la position exécutive des expositions de produits des petites et moyennes entreprises au Caire et dans divers gouverneurats, en plus des diverses expositions extérieures qui ont été organisées pendant cette période à Bahreïn, au Soudan du Sud, à Jordanie et en Afrique du Sud. La réunion du chef de l'État avec le Premier ministre et la ministre du Commerce et de l'Industrie a en outre abordé les préparatifs de la session de cette année de l'exposition Torazna 2022 qui vise à soutenir les petits artisans et à ouvrir des voies de commercialisation pour leurs produits. La ministre a également passé en revue les efforts de transformation numérique dans le système des moyennes petites et micro-entreprises, notamment par le billet de la plateforme des petites entreprises qui vise à fournir toutes les informations, services et initiatives aux entrepreneurs et aux entreprises émergentes par les agences gouvernementales, les ONG et le secteur privé. Le président Abdel Fattahisi s'est ordonné de confier l'exploitation de la plateforme électronique de transformation numérique de l'agence des projets à l'un des experts réputés dans le domaine de la gestion des plateformes d'entrepreneurs afin d'enrichir le contenu numérique et de promouvoir la promotion avancée de leurs produits en fonction des besoins du marché. Abdel Fattahisi